Je vous propose, avant de dérouler notre ordre du jour aussi, de bien vouloir, si vous en êtes d'accord, procéder à une minute de silence pour toutes les victimes du terrible séisme qui, vous le savez, a frappé très lourdement et très durement les populations turques et syriennes. On est à un des comptes absolument catastrophiques d'environ 35 000 morts et des comptes, malheureusement, qui, selon en plus toute vraisemblance, devraient quasiment doubler. Donc, voilà, avoir un moment de solidarité, évidemment, avec ces populations victimes de ce drame. Merci. Je vous remercie. Vous trouverez d'ailleurs sur table une délibération que nous avons travaillée de manière assez rapide et qui n'a pas pu vous être proposée en commission parce que nous n'avions pas encore la destination d'une potentielle aide. Vous le savez, c'est très compliqué pour les associations humanitaires de travailler sur place et il est également compliqué d'organiser des collectes. La ville souhaiterait, si vous en êtes d'accord également, pouvoir, à travers une subvention exceptionnelle à la Fondation de France, qui a fait un appel aux dons et qui ensuite se chargera de répartir ces dons à travers un certain nombre d'associations, de participer. Alors, c'est bien moindre, évidemment, compte tenu de tous les besoins de ces populations absolument sinistrées et dans un dénuement le plus absolu, mais à hauteur de 5 000 euros. L'Association des maires de France a d'ailleurs aussi lancé un appel à contribution. Un certain nombre de collectivités ont déjà répondu présentes. Je ne peux évidemment qu'appeler les uns et les autres aussi à accompagner ces populations de manière solidaire. Nos associations qui ont pignon sur rue, que ce soit la Fondation de France, mais que ce soit aussi la Croix-Rouge, l'UNICEF, le Secours populaire, font des appels aux dons et se chargent ensuite de répartir l'aide. Nous avons été saisis par un certain nombre de nos habitantes et de nos habitants que je salue, évidemment, pour leur solidarité sur la potentialité d'une collecte. C'est très compliqué, en fait, non pas de collecter, évidemment, parce que les châtillonnais sont très généreux, mais c'est compliqué d'acheminer. Donc, Madame Fali travaille actuellement en lien avec le CCS pour voir s'il y a des demandes particulières. Mais la réalité, c'est qu'ensuite, on a des problématiques d'acheminement. Donc, voilà, avant de lancer un appel aux dons de la part de nos habitants, nous souhaitons vraiment qu'ils puissent y avoir, comme nous l'avons toujours fait à travers les différents dons qui avaient pu être demandés, être certain, en fait, que ça arrive bien à la bonne destination, à savoir directement auprès des populations qui sont sinistrées. Peut-être mettre au vôtre immédiatement, d'ailleurs, cette suivance exceptionnelle, si vous en êtes d'accord. Donc, vous avez reçu le document sur table. S'il n'y a pas de questions ou d'interventions, je vous propose de délibérer. Donc, 5 000 euros par le biais d'une subvention exceptionnelle à la Fondation de France. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité. C'est bien peu, évidemment, compte tenu de tous les besoins, mais c'est aussi une part que nous devons, justement, remplir.